Une forêt nourricière contient toutes sortes de végétaux sur plusieurs étages qui vont finir par occuper tout le territoire avec des grands arbres fruitiers, des grands arbres nourriciers, des petits en dessous, des couvres sols, des fleurs comestibles, des plantes médicinales. C'est tout ce mélange qui va finir par faire un écosystème qui va être dense, dense, dense à l'eau. Puis là, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'on a réuni tout ce qu'il fallait pour planter mille végétaux sur le terrain du collège cette semaine. Si jamais ça vous tente, c'est une maudite belle occasion de faire un sacré beau trip avec du super de beau monde. Moi, je vais passer une bonne partie de ma semaine dehors avec ces belles personnes-là pour qu'on plante ensemble. C'est les gens de Ureco qui nous font le cadeau de venir nous aider avec ce rêve-là qui se réalise. Puis moi, je me trouve chanceux de connaître cette équipe-là depuis un bon bout. Ils ont fait des trucs magnifiques. Puis là, c'est au tour de notre collège de Saint-Bélire d'un truc comme ça. Je suis vraiment extrêmement heureux de vous inviter si ça vous tente de venir vous mettre les mains dans la terre. Aujourd'hui, à partir de une heure, il va y avoir des gens qui vont porter un dossard qui vont pouvoir partager la job avec vous. Un dossard rouge. Toute l'équipe de Ureco va être dispersée sur le terrain avec un dossard rouge pour vous accueillir puis vous guider. Puis ça va travailler de 1h à 4h aujourd'hui puis de 9h à 4h les trois prochaines journées. Ça fait que si ça vous tente vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand moyen plus trippant de lutter contre les changements climatiques que de se joindre à des équipes comme ça qui font des affaires non seulement pour que le terrain soit plus beau, mais pour qu'éventuellement on soit de plus en plus nombreux à aimer ces arbres-là qui nous nourrissent puis à en mettre partout. Puis le terrain du collège va peut-être devenir une belle source de matériel vivant pour que l'idée devienne de plus en plus présente dans nos esprits puis que partout il puisse y avoir de tous ces végétaux-là. Ça donne en plus que cette semaine, bien, on se prépare à une journée importante le 30 septembre prochain puis une partie des végétaux qu'on va planter qui vont nous permettre de nous souvenir que les gens qui vivaient ici depuis 30 000 ans ils connaissaient un paquet d'affaires à propos des végétaux ici de la place. Puis ces connaissances-là, bien, c'est un grand, grand, grand présent. Donc, on fait encore aujourd'hui, ça a pris la peine de sourire de ces gens, de sourire de leur présence multimillénaire ici. Tu sais, des fois, au fait, la fête du Canada, on dit que le Canada a 150 ans, c'est vrai, là, que le Canada a 150 ans, mais ça fait 30 000 ans qu'il y a tout le monde ici. Puis, ces gens-là, bien, disons que le premier contact n'a pas été parfait puis on a toutes sortes de choses à mieux réussir. Puis, ici, sur le terrain du collège, bien, on va essayer de contribuer à cette réussite-là en affichant notre respect puis nos remerciements au peuple qui nous a rappelé sur ce territoire-là, notamment en se rebranchant sur les plantes qui étaient connues ici, mais que nous autres, on a un peu oubliées. Fait que, voilà, si ça vous tente, aujourd'hui, c'est jusqu'à 4 heures, puis demain, c'est-à-dire mardi, mercredi, puis jeudi, c'est de 9 heures à 4 heures, vous êtes les bienvenus n'importe quand. Il suffit de trouver la gang de récoupes, puis ils vont vous guider, là, pour que vous puissiez prendre part aux travaux. Bienvenue à tous! Pas besoin d'être étudiant au collège, là, vous pouvez venir comme simple mortel. Moi, je vais venir comme simple mortel, puis il y a plein de monde qui vont venir aussi, ça fait que, gênez-vous pas. Les organismes communautaires, si vous voulez venir, c'est toujours le temps, puis on va être content de vous voir. Salut! À tout le monde, puis à bientôt! Sous-titrage ST' 501